coucou les amis aujourd'hui un album pour les grands c'est à dire les co2 cm souvent ils y vont pas alors qu'il ya de très très beaux albums qui s'adressent à eux celui ci s'appelle la louvre il a été écrit par clémentine beauvais illustré par antoine des prés et il est magnifique la louvre un soir d'hiver alors que la première neige venait de tomber sur le village mon ami lucie a éternué le lendemain matin sur le chemin de l'école elle n'était pas si sur le perron à m'attendre comme elle le fait d'habitude j'ai frappé à sa porte et sa mère s'est penchée à la fenêtre ah c'est toi romane va vite à l'école où tu seras en retard lucie est malade elle va rester à la maison aujourd'hui couvre toi bien couvre toi bien facile à dire le manteau d'hiver que les dames de l'orphelinat m'avait déniché était trop grand mal reprisé il laissait passer des fils interglacial il faisait un froid de loup et justement alors que je me dirigeais vers l'école en patinant un peu dans la neige j'ai aperçu de l'autre côté de la rivière une louvre grise qui regardait le village ça devait être la faim qu'il avait poussé à s'approcher si près de chez nous d'habitude les loups ont peur des humains je me suis arrêté un instant pour observer la louvre et il m'a semblé voir juste une seconde ses grands yeux jaunes se plissait son nombre sur la neige enflé comme si en voyant ses poils s'était terrissé sur son dos mais c'était sans doute une illusion le village était très calme adouci par la neige et le froid mais en arrivant sur la place principale j'ai entendu des rires et des cris c'était momo et louis qui faisait une bataille de boules de neige en allant à l'école hé oh roman bêtement je me suis tourné vers eux paf une boule de neige dans la figure comme si je n'avais pas assez froid comme ça je me suis vite penché pour en esquiver une autre et j'en ai profité pour ramasser deux grosses poignées de neige que j'ai envoyé à la tête des deux garçons alors qu'on rigolait les cheveux pleins de neige monsieur percheron le maréchal ferrand nous a interrompu de sa voix métallique taisez vous les gamins arrêtez vos idioties j'ai voulu retorquer qu'on avait quand même le droit de profiter de la nouvelle neige mais le regard grave et inquiet de monsieur percheron m'a fait hésiter c'est alors que j'ai remarqué au bout de la place principale un petit attroupement de villageois qu'est ce qui se passe ai-je demandé personne n'a répondu louis momo et moi nous nous sommes lentement approchés la neige fondue coulons le long de nos visages et c'est alors qu'on l'a vu la colombe de glace une statue de glace délicate et transparente luisant de mille petits arcs en ciel sous le soleil levant la statue d'une colombe sur le point de s'envoler posée sur un au perchoir tout le monde l'observait sans rien dire près d'elle le père de lucie catastrophé tenait entre ses mains rougie par le froid une feuille de papier fine et nervurée comme une feuille d'arbre qu'est ce que c'est lui ai-je demandé lui il m'a tendu la feuille et j'ai lu à haute voix les mots rédigés dans une étrange encre grise villageois l'hiver est rude comme d'habitude vous avez pêché tous les poissons et chassé tous les lapins les sangliers et les biches laissant ma meute mourir de faim mais cette année vous êtes allé trop loin vous avez capturé ma fille unique j'exige que vous me la rendiez cette colombe est un sortilège j'y ai enfermé l'âme de l'une de vos filles à mesure que la colombe fondra la maladie de lucie s'aggravera ramenez moi ma fille avant que le dernier morceau de glace disparaisse sinon lucie mourra hâtez vous les âmes nous murmurent que cette première neige fondra dans trois jours signé la louve la louve s'est exclamé momo c'est qui la louve aglaé la plus vieille dame du village a répondu d'une voix chevrotante c'est une sorcière louve qui vit dans la forêt de l'autre côté de la rivière elle a plus de 300 ans elle veille sur le village depuis toujours mais elle peut aussi le détruire j'ai repensé à la louve grise et j'ai eu des frissons jusqu'à la racine des cheveux qui a enlevé sa fille et je demandais le père de lucie qui est si grand si costaud et si barbu qu'on n'imaginerait jamais le voir pleurer a fondu en larmes c'est moi j'ai attrapé un louveteau noir l'autre soir je pouvais pas savoir que c'était l'enfant d'une sorcière et bien il faut le lui rendre et je dis sinon lucie mourra c'est trop tard a gémit le père de lucie la tête entre les mains trop tard j'ai tué le louveteau je voulais faire de sa fourrure un manteau pour lucie un silence de pierre s'est abattu sur le village et le père de lucie s'est effondré au pied de la colombe de glace du bout de la queue de la colombe est tombée une toute petite goutte d'eau évidemment on n'a pas eu école tous les villageois du village ce sont tous les adultes du village se sont réunis en conseil exceptionnel louis maman et moi on s'est installé derrière la porte et on a écouté leur débat pendant une heure on va faire une battue dans la forêt avec nos fusils et nos fourches et on tuera tous les loups qu'on rencontrera s'est exclamé un bûcheron on ne tue pas une sorcière louvre avec de simples armes humaines a répondu la voix fanée d'aglai il ne nous reste plus qu'à prier adoctement conclu la directrice de mon orphelinat c'est ça s'est écrié le père de lucie pendant ce temps ma fille se meurt louis a poussé un soupir ça ne mène à rien quelle bande d'incapables ils n'arriveront jamais à se décider à nous rendre visite à lucie est suggéré il faut lui donner espoir rien n'est jamais perdu les garçons avaient l'air d'en douter mais on s'est mis en chemin tous les trois et on est vite arrivé à la maison de lucie tous les rideaux étaient tirés la mère de lucie pâle comme la neige nous a fait entrer sans amont lucie était dans sa chambre enfouie sous une montagne de couverture elle regardait dans le vide les paupières lourdes on s'est assis à son chevet vous l'avez vu a demandé lucie la colombe oui est répondu la gorge nouée elle est belle très belle brillante comme du cristal il ne lui reste que trois jours a dit lucie trois jours avant qu'elle ne fonde complètement et moi aussi ne dis pas ça voyons c'est n'importe quoi s'est exclamé louis lucie s'est mise à tousser et puis elle a dit pas la peine de mentir je le sens bien dans mes poumons dans ma gorge dans ma tête ce n'est pas une maladie normale c'est une maladie de sorcière je ne m'en remettrai pas elle a désigné quelque chose du bout des doigts tout ça pour ça c'est vraiment bête on a suivi son regard suspendu au porte-manteau derrière la porte scintillait la peau du louvre tôt mort sa fourrure était d'un noir incroyablement intense et brillant et chaque poil semblait frémir comme si l'animal était encore vivant quand on s'est retourné lucie s'était endormie louis avait les larmes aux yeux je me suis levé et lui je lui ai tapé l'épaule ah non ça suffit les garçons on ne va pas rester là se morfondre il faut faire quelque chose mais quoi a dit momo d'une voix étouffée il faut tromper la sorcière lirou il faut lui faire croire qu'on va lui rendre sa fille et la forcer à lever le sortilège et comment on va faire ça a reniflé louis écoutez moi bien j'ai un plan la mère de lucie n'a pas remarqué mon sac de classe bizarrement gonflé quand on est sorti de la maison on est allé se cacher derrière la grande haie qui borde l'orphelinat et j'ai retiré mon gros manteau miteux le froid m'a glacé la peau vite je jeté sur mes épaules celle du petit louveteau noir alors qu'est ce que ça donne mais toi quatre pattes a dit louis ça faisait un peu froid aux mains mais la peau du louveteau était douce et tiède j'ai entendu momo siffler d'admiration incroyable elle fait tout juste ta taille vu d'ici on ne dirait pas du tout que c'est toi c'était plutôt confortable il faisait bien chaud et près du sol je sentais l'odeur de la terre et des racines très bien et dit ce soir à la tombée de la nuit on ira dans la forêt trouver la louvre louis tu feras semblant de me tenir en laisse momo tu négociera avec la sorcière après m'avoir vu il faut qu'elle lève le sortilège et qu'elle jure de ne pas le relancer et surtout elle doit aussi promettre qu'elle ne s'attaquera plus jamais à un enfant du village comme ça quand elle s'apercevra qu'on l'a trompé elle ne pourra plus rien contre nous comme prévu les adultes du village n'avaient pas réussi à prendre de décisions certains voulaient raser la forêt d'autres faire de la magie blanche d'autres encore résignés disait que la mort de lucie était inévitable le soir à la tombée de la nuit je me suis échappé de l'orphelinat par une fenêtre mal fermée et je rejoins louis et momo sur la place principale le bec et la queue de la colombe de glace avait disparu le long de ses ailes rissolaient de fins écoulements d'eau brillante allez on y va j'ai endossé la peau du louveteau louis m'a passé une corde autour du cou on a traversé le petit pont qui sépare le village de la forêt je trottais lentement à quatre pattes dans la neige mais je n'avais pas froid c'était même très agréable j'entendais de très loin le hululement d'un hibou comment on va la trouver a murmuré momo qui claquait des dents elle viendra à nous et je dis comment tu sais je le sens on s'est enfoncé plus foncé plus profondément dans la forêt il faisait sombre mais je voyais plutôt bien dans le noir et soudain elle est apparue devant nous entre les fougères glacées comme jaillie de la neige la sorcière louvre grise comme l'acier j'ai senti les garçons trembler comme des feuilles enfin mon nom a bégayé madame la louve voici votre fille la louve m'a regardé fixement et puis elle a secoué lentement la tête et sa voix sombre et grave s'est élevée dans la nuit ce n'est pas ma fille partez on est entré en courant louis momo était terrorisé tremblant de froid de peur moi je n'avais ni froid ni peur j'étais même un peu triste de quitter la forêt elle a tout compris a balbutié louis elle sait que sa fille est morte elle va tuer lucie du calme je dis on y retourne demain soir on fera mieux je vais m'entraîner à marcher comme une louve et à hurler comme une louve elle nous croira cette fois on est allé se coucher après avoir jeté un coup d'oeil à la colombe dont les aides s'étaient sinistrement affinées toute la tournée toute la journée je me suis entraînée à hurler à me mouvoir comme un loup j'étais assez fière de moi j'ai marché quelques heures avec la peau du louveteau mon allure était à présent plus fluide d'ailleurs mes mains commençaient à s'habituer au contact avec le sol elles étaient plus rugueuses un peu brunâtre le soir j'ai retrouvé louis et momo sur la place près de la colombe à maigri de moitié une flaque gisant au pied du perchoir j'ai vu lucie cet après-midi elle n'arrive plus à manger elle est très faible eh bien on va la sauver je dis allez courage on fait ça pour lucie on a traversé le point à nouveau et on s'est enfoncé dans la forêt j'étais plus à l'aise que le soir précédent j'entendais toutes sortes de bruits de chant jusqu'au craquement de l'école des arbres puis des odeurs nouvelles celle des branches mouillées et celle d'un petit animal peut-être une souris hé ! arrête de tirer ! Romane m'a chuchoté Louis je me suis aperçu que j'étais partie dans la direction du rongeur et j'ai immédiatement rejoint les deux garçons on n'y voit rien à grogner Louis bizarre moi j'y voyais très bien la voilà et je dis la louve était grise là devant nous patiente et immobile instinctivement j'ai voulu faire un pas vers elle mais Louis m'a retenue nous avons votre fille a murmuré moumou promettez que vous libérez Lucie et que plus jamais vous n'attaquerez les enfants du... mais la voix profonde de la louve semblant monter du sol en neigée l'a interrompue ce n'est pas ma fille partez ! tout est perdu répétait Louis c'était le lendemain matin on était assis tous les trois sur la place principale il ne restait de la colombe qu'une forme indistincte brillante d'une lumière liquide demain dès l'aube c'était évident elle aurait fondu complètement les villageois faisaient la queue devant la maison de Lucie pour faire leurs adieux à notre amie malade je me suis levée d'un bond non non et non ce n'est pas fini ce n'est pas fini Lucie ne va pas mourir arrête Romane a grogné moumou c'est trop tard ce n'est pas trop tard on y retourne ce soir je vais m'entraîner encore plus la sorcière n'y verra que du feu il faut essayer les garçons il faut tout faire pour sauver Lucie et tout l'après-midi je me suis entraîné à marcher à courir à sauter à mordre à jammer à grogner le soir quand Louis et maman m'ont retrouvé sur la place où la colombe n'était plus qu'une épingle de glace ils ont ouvert les yeux c'est toi Romane qui veux-tu que ce soit ma voix était un peu différente peut-être mais quoi de plus normal j'avais passé la journée à imiter les loups on a refait le chemin jusqu'à la forêt laisse-moi courir Louis Louis a défait la corde autour de mon cou et je me suis mise à gambader les mains et les pieds dans la neige fondue j'ai sautillé à droite à gauche j'ai même attrapé une branche pour la grignoter entre mes dents Romane reviens ne va pas trop loin je me suis rapprochée des deux garçons un peu agacés parce que j'avais envie de courir partout et de gratter la terre et voilà qu'elle est enfin arrivée la louve grise longue et belle cette fois Momo n'a rien dit je les ai vus lui et Louis qui me regardaient bizarrement j'ai observé la louve et puis elle s'est penchée vers moi m'a rniflé l'oreille et le visage et puis elle a regardé Momo et Louis et elle a dit de sa voix tendre et basse merci j'ai levé les yeux vers elle alors elle y croyait enfin j'ai passé la main sur ma tête pour retirer la peau du louveteau mais ce n'était pas une main c'était une patte et ce n'était pas la peau du louveteau c'était la mienne j'ai voulu de toutes mes forces avoir peur mais je n'avais pas peur au contraire j'étais heureuse j'avais chaud j'entendais la musique de la forêt la louve m'a doucement léché le front quand je me suis retournée Louis et Momo avaient disparu je les entendais courir vers le village le dernier fragment de glace vient de fond m'a dit la louve mais Lucie est sauvée viens avec moi maintenant parfois depuis l'autre côté de la rivière je vois Lucie Louis et Momo jouer au balou ou au cerceau dans le village parfois quand ils s'aventurent dans la campagne avoisinante ils me voient aussi ils me font signe un peu apeurée je réponds par un long hurlement puis je repars chassée dans la forêt avec ma mère et le reste de ma famille et voilà une belle histoire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501